Bonsoir chers camarades pays d'Afrique, soyez salués en vos rangs grades et qualités. Je vous demande de faire le maximum de partage. Alors il fait tard, mais bon partagez quand même. Camarades, Aminata Diko, la femme qui est allée, je dirais, tenir des propos déstabilisateurs du côté des Nations Unies. Il faut dire que cette femme, eh bien, elle a fui le Mali aujourd'hui. Aujourd'hui même, elle a quitté le Mali. Elle a boris. Aminata Borila, Amin Borila, Amin Borila, Amin Borila, Amin Borila. Elle a pas. Parce que le procureur voulait mettre le grappin sur elle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient aux aguets. Des guetteurs qu'on avait positionnés tout à l'entour. Frère, de la base de la municipalité. Mon coût. Mon coût. Ça, c'est mon frère. Donc, on l'a guetté. On l'a guetté. On l'a guetté. Frère. À notre grâce du prince, on dit qu'elle est arrivée dans un autre village. Dans un autre pays. Elle a peint. Amin, Amin Borila, Amin Borila. Il y a une sorte de litige entre le Bukino et le Nigeria. On va expliquer. Nous tenons ici à présenter nos condoléances les plus attristées aux parents des victimes. Qu'a fait le séisme aujourd'hui entre la Turquie et puis la Syrie. Vraiment, on dit près de 2000 morts. Près de 2000 morts. En deux minutes de séisme. Dieu n'est pas bon. Dieu est dangereux. T'as coupé là. T'as coupé là. Wallahi, billahi. Craignez Dieu. Mes camarades craignent Dieu. En deux minutes, quelques secondes. De tremblements de terre. Plus de 2000 personnes. Alibis, le corps, on continue de faire des trucs. C'est grave. C'est grave, c'est grave. Donc, nous leur présentons nos condoléances les plus attristées depuis leur position. Alors donc, en Côte d'Ivoire, le Bédier. Je n'ai même pas voulu mettre ça en titre. Bédier, Bédier, Yamsoukouro. Il allait répondre à l'invitation de Draman. Bon, il est parti à Yamsoukouro. Le Nigeria. Le Nigeria. Pas le Niger. Le Nigeria. Je pense bien sur le Nigeria. Sur le Nigeria. Partager, 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 partager au maximum. C'est ça, c'est le Nigeria. Voilà. Donc. Quand on dit Nigeria, c'est Niger. Quand on dit Nigerien, c'est Nigeria. Donc, on va rentrer dans le visiteur rapidement, chers camarades du pays d'Afrique. C'est que Lavrov est bel et bien arrivé à Bamako aujourd'hui. Donc, ils sont en train de travailler à l'aile-là. Ils sont en train de travailler à l'aile-là. La CEDEAO, Goudelot du Nathan, est attendue incessamment au Mali. Tout ça, on va vous expliquer, camarades du pays d'Afrique. Aller partagé, pompé l'équipe, poids, poids, partout à travers le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le procureur, le procureur de la République du Mali, Amidou Touré, selon des sources, était à pied d'oeuvre ce matin, aujourd'hui matin, pour mettre le grappin sur Aminata Diko afin qu'elle puisse répondre à ses actes devant la justice. En effet, des agents judiciaires se seraient rendus chez elle pour procéder à son interpellation, mais elle reste toujours introuvable. Une source avait indiqué qu'elle aurait quitté la base de l'aménagement pour regagner son domicile. Informé, le procureur aurait envoyé au chef de l'aménagement un huissier avec une sommation d'interpellation pour que ce dernier explique sur l'affaire Aminata Diko et la duplicité de l'aménagement. À cet instant, il est possible qu'elle soit toujours logée et protégée. Non, elle n'est plus au niveau de l'aménagement. Elle n'a pas, elle a quitté Bamako aujourd'hui, aujourd'hui, la nuit-là. Pourquoi ? Parce que le procureur a envoyé au chef de l'aménagement un huissier avec une sommation d'interpellation, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un mandat d'améné. Un mandat d'améné. Pour que ce dernier explique... Non, une sommation d'interpellation pour que ce dernier s'explique sur l'affaire de Cheikh Diko et la duplicité de l'aménagement. Donc, l'implication de l'aménagement, je dirais... Le fait que l'aménagement la couvre, le fait que l'aménagement la cache, alors que l'aménagement n'est pas une ambassade, donc l'aménagement n'a pas ses prérogatives. L'aménagement n'est pas caché quelqu'un qui est riche par la justice. Dans le cas échéant, Aminad a dit qu'on peut aller se réfugier dans l'ambassade, peut-être, de la Côte d'Ivoire, l'ambassade de 30 ans. Donc, c'est comme qu'elle rate dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Mali, elle a quitté le total malien, elle est en Côte d'Ivoire. Donc, elle est sous la protection de la Côte d'Ivoire. Donc, de là, elle peut demander l'asile étant en Côte d'Ivoire. Mais, la nuit-là, on a appris de sous-sûres, plus que sous, qu'elle a quitté Bamako. Aujourd'hui, nuit. Donc, c'est là qu'on va rentrer un peu dans le village pour vous expliquer un peu c'est quoi l'aménagement. C'est quoi l'ONU, les casques bleus, là ? C'est quoi l'ONU ? C'est quoi l'ONU ? Vous allez comprendre. Aminadala, elle est recherchée. Des centaines d'associations ont porté plein de compte, elle. Elle est recherchée au Mali partout. Au Mali, elle est recherchée. Elle est recherchée, hein ? Elle est recherchée au Mali partout. Mais, comment je veux dire que quelqu'un qui est autant recherché arrive à s'estirper du tétoin malien pour se retrouver ailleurs ? Aminadala, elle n'a pas d'hélicoptère. Aminadala, elle n'a pas de truc. Les contrôles se font de façon, je dirais, régulière. Mais, Aminadala a pu sortir du Mali. Déjà, même, comment elle avait pu sortir de Bamako ? Première question. Dieu se croit quitter le Mali. Comment elle a fait ? Il faut dire que c'est la MINUSMA qui l'a prise et puis on l'a mise dans leur véhicule. UN, on ne le fouille pas. C'est pas ça ? Donc, on a traversé et puis bon, on a traversé la frontière et puis bon, on l'a mise et qu'il n'a pas la biaire partie. Vous avez compris ? Ça, là, ça, c'est échantillon. Ça, c'est échantillon. Vous pouvez dire que demain, là, les Karim Keta, là, ils vont rentrer au Mali et ils vont sortir. Pour vous dire que les terroristes qui sont à Kidala, la MINUSMA va aller les chercher et puis elle les envoie à Bamako. Je vais voir s'il y a une petite vidéo ici. Vous allez comprendre que MINUSMA KONI la vidéo, je ne l'ai pas ici. La vidéo, je ne l'ai pas ici. Il y a un Bukinabé qui explique clairement, la vidéo, je l'ai ici dans mon téléphone avec les questions. Il y a un Bukinabé qui explique qu'autant des rocs et autant des blesses qu'on pa aurait. Ils étaient sous le commandement de Tchengere. Tchengere les a envoyés Tchengere les a envoyés au Mali, contingent Bukinabé au Mali. Étant là-bas, étant là-bas, c'est eux qui étaient chargés d'aller chercher les terroristes en Brousse, les ramener en ville, venir les faire rencontrer avec les autorités françaises qui étaient là-bas, les gens de la dédiation française qui étaient à Bamako. Ils boivent café à peu près qu'on somme. Après, ils montrent dans les vécu de l'aménagement et l'aménagement les prend pour les envoyer dans leur lieu de salle des hommes. Leur vif, c'est l'aménagement qui transporte d'un point A à un point B. Le gars, il a expliqué clair et le gars a dit que le malheur que subit le Bukinabé aujourd'hui, grâce à Dieu, ce malheur va prendre fin incessamment, Tch'Allah, que le malheur que le Bukinabé vit aujourd'hui, c'est à cause de Blaise Kompahoré. a fait du mal à la Côte d'Ivoire. Il a fait du mal comme on appelle ça au Mali. Il a fait du mal à tous ses voisins. Le gars, il a expliqué. Donc, il a mis ce mal-là qui va transporter les gens qui sont de leur côté-là pendant la période électorale pour les envoyer à Bamako pour les s'aimer à Zizani. Et c'est pourquoi les manifestations des ducos et consorts. Asimil Gota, micro-rouge, ça n'y passe pas parce qu'on sait que l'aménagement escorte des badauds qui sont habillés en tenue, qui vont s'habiller en tenue des famins, des militaires propres quand on le voit qui dit ça, c'est un famin. Et qui vont ouvrir le feu sur les manifestants. Qui vont se faire firmer en train d'ouvrir le feu sur les manifestants. Et la vidéo va venir, paf ! Et automatiquement, on va les gars, Asimil Gota se rend coupable d'exaction contre imam Duko et ses amis. Voilà ! Le plan qui est ourdi en bas. Ibrahim Draouré, dans son entretien, n'a pas omis de le dire. Il dit souvent, ils sont en train d'être partis en convoi et puis, ils remanquent. Ils remanquent une troupe de personnes qui est habillée identiquement à eux. Ils ne savent pas si c'est des terroristes ou bien ils ne savent pas. Ils se disent que c'est la main régulière parce qu'ils sont dans la même telle qu'eux. Mais, c'est un jeu de dupe. Dès qu'eux, ils les saluent, ils tapent le gars d'avou et ils progressent. Les gens ouvrent le feu sur eux dans le dos. Donc, ça, ça existe. Et donc, c'est la ministre qui est chargée de faire rentrer les armes à Bumanko. C'est la ministre qui est chargée de faire rentrer ces personnes-là à Bumanko. Mais, les Yaga Gadi, il vient manger à Bumanko. Il vient boiter à Bumanko. Il a même, lui-même, il a dit, Yaga Gadi a dit de sa propre bouche et ça a été repris par les journalistes de RFI. Pour dire que Yaga Gadi, Yaga Gadi dit qu'il a des complices au sein de Bumanko. Il a des soutiens au sein de Bumanko et il a des soutiens au niveau des grandes puissances. Yaga Gadi n'a pas le maquis de le dire. Donc, la ministre ne veut pas arrêter au Mali. A tes bains. A tes bains. Nous, on a tous les et nous, on a tous les et nous, on a tous les et nous, nous, on les a vus. Nous, on les a vus à quoi dire ? Sur le gilom, sur le gilom, alors qu'il y avait un blocus autour de l'autorne de golf. Personne ne pouvait sortir de l'autorne de golf. Mais, sur le gilom, il m'a dit faire une réunion. Je pense, où ça là ? Réunion de la Cédiaou ou quoi là ? Il allait assister à une réunion de la Cédiaou. Oh, les gens disent, sur le gilom, c'est un maïcien, c'est un maïcien. Qu'est un maïcien ? C'est la ministre qui l'a pris pour le faire aujourd'hui. À ce moment, la réponse était bloquée. La ministre l'a pris. Pardon, l'ONU-Ci l'a pris de l'autorne de golf puis l'ont fait sortir. Parce qu'à ce moment, il était avec Ouattra. Donc, il était dans le camp. La ministre m'a, l'ONU, écoutez très bien ce qu'il vous dit, c'est le camarade Mali. Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Parce que, quand on parle de l'aïa parce qu'on parle trop, mais on a vécu ce qu'on a vécu. Un homme qui a vu le lion et un homme qui ne l'a pas vu, ils n'ont pas la même à Mali le courir. Nous, on a vu le lion. L'ONU-Ci en Côte d'Ivoire, au moment de la proclamation des résultats, l'ONU-Ci, écoutez très bien, l'ONU-Ci est parti prendre Jussou Pekayoko, l'ONU-Ci, l'ambassade des Etats-Unis. Écoutez, l'ONU-Ci, ministre bagagez-vous là, c'est le même qui en appelle l'ONU-Ci. L'ONU-Ci, l'ambassade des Etats-Unis, l'ambassade de la France, ils sont partis ensemble au ciel central de la CEI. Ils ont l'estrait, Jussou Pekayoko, président de la CEI, ils sont l'estrait et ils l'ont envoyé à l'hôtel du Golfe. Ils ont pris sa famille en otage, fusil sur la tempe. Il faut dire que c'est Wattra qui a gagné. Abattard. Ça, c'est le travail de l'ONU, ça. Ils vont dire que c'est Wattra qui a gagné. Et ils ont dit que c'est Wattra qui a gagné. Et donc, comme l'ONU-Ci avait une semaine, j'ai dit de l'ONU-Ci encore, la CEI avait une semaine pour donner un résultat, passé, la CEI ne pouvait plus être légitime de donner un résultat. D'ailleurs, déjà, le fait de prendre l'ONU, de prendre la CEI, la commission électorale indépendante pour l'envoyer dans le QG de Draman-Wattra. Ça veut dire que le résultat qu'il va donner n'est plus valable. Donc, voilà comment la Cour Consulinelle a donné les résultats. Mais, on n'est pas arrivé là-bas. C'est là maintenant, quand la Cour Consulinelle a donné les résultats, l'organe légalement a misé de donner les résultats en Côte d'Ivoire. Le seul organe de la République qui est qui a la légitimité de proclamer un président, un homme élu en Côte d'Ivoire, de proclamer quelques présidents en Côte d'Ivoire, selon la constitution de notre pays, a dit que c'est le gros qui a gagné. L'ONU, si, l'ONU, si, un Coréen, rendu Choi, 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 il m'a grenu de façon, de façon là. qui a dit que ce n'est pas Kboko qui a gagné, c'est plutôt Watra qui a gagné. L'ONU, c'est l'ONU qui a précaillé les résultats de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce n'est pas l'ONU, et puis, ce n'est pas une bonne personne dans l'ONU. Au moins, c'est de confier à un homme lui-même, on peut comprendre, mais ce n'est pas une bonne personne dans l'ONU, c'est un Coréen. De façon, de façon comme ça. C'est lui qui a précaillé les résultats de la Côte d'Ivoire. Et cela, ce n'est pas Tchankouille. Voilà pourquoi je vous dis à Tébé, le ministère de la Côte d'Ivoire, voilà un chantillon, voilà un chantillon qu'ils ont fait fuir Aminata. Ils ont fait fuir Aminata. Parce que si on met la main sur Aminata, Aminata va parler sur une femme. Elle ne peut pas supporter les affres de la prison. Elle a peur. Aminata va parler parce que, vous savez, les enquêteurs, souvent, ils ont tendance à faire des deals avec les, je dirais, les accusés. Comprenez ? Les présumés, en tout cas, les présumés coupables. Comprenez ? Donc, si le procédant avait mis pression sur le Pouddhi, moi, les gars, Aminata, eh bien, Amin allait dire tout. Amin allait verser leurs chances. Donc, si Amin avait versé leurs chances, automatiquement, tout ce qui était dedans, tout ce qui était concerné par cette affaire, Abdelhaï, Diop, allait dire, toi, dégage, toi, dégage, toi, dégage, toi, dégage. Donc, l'aménagement, ainsi, est en train de se vider dans la substance. Vous comprenez ? Voilà pourquoi, comment, pourquoi ils font, ils font, ils font, ils font, ils font, Amin. Donc, voilà comment ils ont fait fuir Amin. Et donc, Amin est parti. Oh, Amin, elle-même, elle est là. Moi, j'ai un conseil à donner à Amin et à sa famille parce qu'il y a une personne de sa famille aujourd'hui qui m'a écrit, etc. Moi, j'ai un conseil à donner à Amin. Amin, tu es en danger. Tu es en danger parce que ce que tu sais, ce que tu sais là, tu ne dois pas savoir ça. Vous me voyez, tout, il y a un direct là. Tout, il y a un direct là. Quand je sais quelque chose, je ne garde pas. Quand ils savent que tu sais et tu gardes, ils vont vouloir finir toi. Peut-être. C'est pourquoi, comment je sais, où je sais, je dis. tu ne sais pas pourquoi. Il y a déjà dit. Tu sais pourquoi tu es en vertel là. Il y a déjà dit. Amin, Amin, c'est pas fini. Donc, Amin, où tu es là? Moi, je te demande pardon pour ta propre vie, pour ta survie. Et d'ailleurs, Amin, selon sa soeur qui nous a écrit, Amin, a des parents dans l'armée du Mali. elle a des parents dans l'armée Malienne. Tes parents vont dans l'armée et puis, temps pour temps, tu vas dénigrer, tu vas m'attirer. Ah, Amin, vraiment, je m'attends que je m'attends. Donc, aujourd'hui, Amin, si tu ne sors pas de cette cachette, si tu ne m'as fait à cette cabale, à cette cabale, tu es en train de fuir, tu te charges, si tu ne m'as fait à cette cabale, et puis, venir dire clairement, moi, je suis sur les réseaux sociaux, tu peux faire une vidéo quelque part, tu es caché et tu m'envoies. Niga, si tu m'envoies là, à la seconde print, c'est arrivé sur les réseaux sociaux, et puis, tout le monde entend. Il faut dire, tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire, tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire, faire une vidéo, explique, et puis, ils demandent pardon au Mali. Ceux qui ont porté plainte là, ils vont retirer la plainte. Je sais le peuple malien de peuple pardonneur. Oui ! Je sais le peuple malien de peuple hospitalier. si le peuple malien est capable de prendre l'enfant d'autrui comme son propre enfant, ce n'est pas son enfant qui va rigider. Voilà, et bien, amis, si tu avais une vidéo, un petit site du début qu'elle a fait, comment cette affaire a commencé et comment elle a pris fin, tu peux m'envoyer tu peux m'envoyer tu peux m'envoyer à Gandhi Malien, tu peux m'envoyer à Ben, tu peux m'envoyer à, comment il s'appelle, à Boumabel, tu peux m'envoyer à Tovara, tu peux m'envoyer à Amara Sila, tu peux m'envoyer à tous les camarades cyberactivistes. tu expliques en français comme en Bamara et tu envoies et tu te demandes pardon, je te le jure, à la minute près, tous ceux qui sont les portés de plainte vont les retirer de plainte. Voilà, mais si tu restes en Kabbal, mais ils se sentent menacés puisque si on met la main sur toi et que tu leur dis et que tu as vous, ceux qui étaient, ceux qui sont impliqués dans la fin, mais ils sont dans des beaux draps. Donc, ils peuvent te tuer. Ils peuvent te tuer. Eh, Ami, ils se marient. Eh, Ami, ils se marient. Il faut venir expliquer ce qui s'est passé et te demandes pardon à tes frères et soeurs, à tes parents maliens. Sinon, ils ne le mangent. Ils ne le mangent. Parce que tout, tout se sait, on se connaît tout. Mais, il y a Guillaume Adali qui a été renvoyé. Mais, il y a d'autres personnes qui sont impliquées dedans. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Donc, Ami, eh, Ami, Niamalo, Ami, Niamalo, viens demander pardon au peuple du Mali et puis, mets fin à cette cabale et reviens à la maison. Ta famille t'attend, tes proches t'attendent, tout le monde t'attend. On peut faire une erreur. L'erreur est humaine. Mais, ne pas reconnaître son erreur, ne pas reconnaître son tort, ne pas revenir si c'est pas. C'est ça qui est dangereux. Ami, reviens si t'es pas. Reviens si t'es pas. Depuis ta position, si tu mérissas. Reviens si t'es pas. C'est la vérité. Cameroun, on vient partager. On vient partager. Alors donc, comment il s'appelle ? La sénière doit venir au Mali. La sénière doit venir au Mali pour lui parler au Connery. Mais, eux, ils viennent par rapport aux élections de 2024. Mars 2024. Mais, vous n'avez pas encore... La ministre est encore là et puis, vous allez dire... Frère, la ministre est encore là et puis, vous allez dire... Vous allez dire... Moi, je le dis. Et, je dis ça tous vous. Et, vous avez bien l'a dit. La ministre ne va pas rester au Mali et puis, on va faire l'élection. Jamais. Au Tébin. ça même, on met ça... On jette ça... On balaie ça du rivet de la main. Et, d'ailleurs, ce gars, les gars, l'a dit. Ce gars, les gars, l'a dit. Ce gars, les gars, l'a dit. L'Union africaine doit comprendre que le plan du Mali n'est pas un problème d'élection. Et, la légitimité n'est pas seulement issue d'élection. La légitimité peut être exprimée par des mobilisations. Alors, Asmi Greta a mobilisé plus de 4 millions de Maliens. Jamais vu dans ce monde. En tout cas, au Mali. Jamais vu encore au Mali. Donc, Asmi Greta est légitime. Donc, là, il n'est pas qu'il s'est calmé. Caméra, l'Afrique, il y a partagé. les vois-y ici. Comprenez ? Donc, Caméra, l'Afrique, on va aller voir au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ce qui se passe, c'est grave. voilà ici l'ambassadeur. Je dirais l'ambassadrice. On dit ambassadrice, on dit ambassadeur aussi. Même si c'est femme. Comprenez ? Tous les deux se disent. Les femmes sont émancipées, mesdames, mon frère. La chef de la diplomatie, Olivia Uromba, a reçu ce lundi soir l'ambassadrice du Nigeria, du Nigeria à Ouagadougou, Missitoura Abdoula Rahémin, venu s'informer sur les allégations de tueries de pèlerers nigériens attribuées à des unités militaires dans l'est du Burkina Faso. Attribuées à des gens dans l'est du Burkina Faso. Parce que il y a eu trentaine de personnes qui étaient tuées aujourd'hui. On va aller ici petit à petit. Saluant cette démarche de l'ambassadrice du Nigeria, la ministre Olivia Uromba a d'emblée a scris que des enquêtes sont ouvertes pour élucider la situation. Elle a indiqué que pour le moment, aucune information concrète ni élément n'a été enregistrée sur le terrain qui prouve la vératilité des effets. Du reste, a-t-elle poursuivi le Burkina Faso est prêt à recevoir tout appui du Nigeria dans les investigations. Elle demande aux enquêteurs des enquêteurs du Nigeria de venir ils vont faire les enquêtes ensemble. Pour l'heure, le Burkina Faso désapprouve fondamentalement les accusations portées contre nos forces de défense et des aiguités dans ces allégations de tuerie de civils à tête dite. À dire encore, la ministre en charge a rappelé que le mode opératoire des groupes terroristes au Burkina Faso a changé depuis quelques mois. Acculés au front, ils opèrent par la manipulation, s'en prennent aux populations civiles en se faisant passer pour des éléments des armées. Vous avez compris, non ? De l'armée de l'armée Nous avons une armée responsable tout comme nos VDP pour la défense de la patrie qui sont sensibilisés aux droits internationaux humanitaires et au respect des textes et des consignes en matière à assurer au lieu en rembours. On rappelle ! Non, non, on s'en fout de ça. Donc, vous avez compris, camarades, il y a eu 31 personnes qui ont été tuées. Les terroristes sont allés tomber sur des pauvres civils. Pardon, 25 personnes, pardonnez, 25 personnes, 25 personnes, pardonnez. 25 personnes dont trois policiers ont été tués ce samedi dans la commune de Beni, province du Sénon, a annoncé le gouvernement de la région du Sahel. Le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, bon, ça, tout ça, voilà, donc, le bilan provisoire de cette attaque ignoble un barbard fait état de 25 personnes tuées dont 22 civils, voilà, 22 civils et trois policiers dans des blessés et des dégâts matériels, voilà. Donc, vous comprenez, 25 civils, pardon, 25 civils dont trois policiers, qui ont été tués. Donc, parmi les 22 civils, les Nigériens disent qu'il y a Poué dedans. Il y a des pélérins Nigériens dedans. Donc, quand je parle, quand je parle, quand je parle, quand je parle, et j'ai dit, Ibé, va chercher soutien aux Nations Unies, va chercher soutien pour avoir un droit de veto qui va te protéger. Mais les gens pensent que moi, je suis fou. Regardez, moi là, vous ne me connaissez pas, vous les gens ne me connaissent pas bien. Moi là, je n'ai pas à avoir faim et puis, tu fais malin sur ton manger et puis, tu ne parles la vérité et puis, je dois avoir la faim. Et ça, tu comprends ça ? Quand tu avocs, c'est bon, c'est comme moi là. Allez, le bente. Faut un an, tu sais pas. Allez, le bente. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Moi là, ce qui est vrai, je vais te dire ça. Qu'est-ce que tu as à me faire ? Tu as à me tuer ? Ce n'est pas toi qui tuer, c'est Dieu qui tuer. Quand tu peux faire la cause, mais c'est Dieu qui tuer. Il y a des gens en tissu, il a pris combien de grains ? Je crois, 50 balles ou un 5, combien de balles ? Mais il vit. Il y a des gens, ils prennent une seule balle et puis ils tombent. Il y a des gens qui coulent au point et les faire tuer. Donc, ce n'est pas l'homme qui tuer, c'est Dieu qui tuer. L'homme fait la cause, mais c'est Dieu qui tuer. Vous comprenez ? Vous comprenez ça ? C'est Hidal Traoré, il n'est pas léché de soutien aux Nations Unies. 2024 là, attaquez-vous. 2024 là, il ne va pas traverser. s'il racontait sur le VDP. VDP, bravo ! Le peuple me soutient, bravo ! Nous n'avons vécu dans la Côte d'Ivoire. L'homme qui vous parle, il a vécu, c'est que vous êtes en train de vivre là. C'est que vous êtes en train de vivre là. Nous n'avons vécu ça. Mais rébellion, ce n'est pas terrorisme. Rébellion, c'est terrorisme. Mais quand Watao, quand Watao, je le dis toujours, mais les gens, quand Watao a été envoyé à Ségéla, en 2007, non, 2006-2007, je pense, 2006-2007, quand Watao a été envoyé à Ségéla pour aller déloger Zakaria Kouni. Écoutez là ! Quand Watao a été envoyé à Ségéla pour aller déloger Zakaria Kouni, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous expliquer ce qu'on appelle terrorisme. Zakaria Kouni a piégé sa maison, il a piégé sa voiture et il est parti. Il a été informé que Watao vient contre lui. Donc, il a replié, il est parti vers le Burkina Faso. quand Watao arrive sur les lieux, Watao ne raconte pas de résistance. Les éléments de Zakaria Kouni s'est ralliés. La nuit, laissez plaisir. Laissez plaisir. Les éléments les plus pépants de Zakaria Kouni, les plus temprés de Zakaria Kouni sont montés à l'assaut contre Watao. Il a failli mourir. Frère, ils ont ouvert le feu. Ils se sont en rumeur. Watao a demandé un enfant de Burkina et ils ont repoussé les gens de Zakaria Kouni. Donc, comme Watao était venu et ils ne reconnaissaient pas les éléments de Zakaria Kouni. Merci. Asana Nangadou et ils ne connaissaient pas les éléments de Zakaria Kouni. Alors que les éléments de Zakaria Kouni s'étaient dissimulés dans la foule, dans la population. Je dirais, c'étaient fondus au sein de la population. Donc, ils étaient en civil. On ne les reconnaissait pas, vous voyez. alors qu'est-ce qui se passe? Watao commence maintenant à ratisser. Ils proposent ces 4 000 francs CFA. Ils proposent ces 4 000 francs CFA à ceux qui vont indiquer des des comment dirais-je des éléments de Zakaria Kouni. Parce que la pauvreté veut tuer les gens. dans la région de Zakaria ça ne va pas. C'est 40 000 francs qu'ils disent c'est lui-là. Les gens commencent à se vannent. Hein? Frère! Où ils parlent là? Même mes frères de Zakaria ils se rappellent. Wataoka ils prient. Ils disent ils mordent. André 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 Mouton de Tabaski. C'est ça on appelle terroriste. Frère! Ngo! Il a dit ils finissent avec comme ça. Moi j'ai mon grand frère ici Marabou il a failli être traumatisé par rapport à ça. Il vient en moto il va à Ségela il quitte le vila il va à Ségela arrivé à Mestre-Mansot Carrefour parce que Carrefour Ségela et puis Makono et puis direction Kani on les arrête les éléments de Watao il y a un le gars qui était mon grand frère avait bague bague en argent blanc ils ont pris le gars on dit c'est un élément de Zakaria Kouni ils l'ont couché ils l'ont fini Watao est rentré je suis à la mosquée il a trouvé les vieux d'essayer ils sont en train de prier Watao il ne pouvait pas durer il ne pouvait pas durer en vie il ne pouvait pas moi je le dis il ne pouvait pas durer il a trouvé comme ça et puis il l'a dit aux vieux si vous ne dites pas à vos enfants de se ressaisir en tout cas vous n'allez pas finir dans le village je vais le tuer un à un un à un un il les a tués ils en appellent terroristes frère un chanier il y a 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 une force commune qui a été qui a été mis en place à côté des maîtres romans là-bas à côté du carrefour maîtres romans pour jeter les gens pour jeter les gens on tue on l'envoie on tue on les envoie souvent même on les tue on les envoie on les tue et puis on les jette on les tue on les tue on les jette dans la rébellion de Al-Azanguatra ça va terrorisme ça va terrorisme hein on a vécu ça on a vécu ça et on a vécu eux eux qui ont fait ça eux qui ont fait ça ont été protégés par les nations unies ceux qui ont commis ces actes ignores ont été protégés par les nations unies deuxième cas Fofio Kwaku Fofio Kwaku quand il était question de mettre Ibe Ibrahim Koubali hors d'état de nuit je vous explique en 2004 2005 quand il était question de les mettre hors d'état de nuit qu'est-ce qui se passe parce que quand les gens ont commencé quand les gens ont commencé à parler d'accord Ibe l'était contre Ibe l'était contre depuis sa position à Ouagadoug l'était contre Ibe a manifesté son désaccord par rapport à ça donc il dit il va rentrer en Côte d'Ivoire il voulait rentrer par Burkina Faso Blaise dit non tu ne peux pas rentrer par Burkina Faso il faut rentrer par la France il vient en France ils l'ont pris en France ici ils l'ont pris paf en France ici et qu'ils l'ont pris en France qu'est-ce qui se passe on lance une chasse à l'homme contre tous ceux qui étaient tous ceux qui étaient pro-Ibe Ibe était à Koyaka comme moi il venait de Céguina donc tous nos frères qui étaient pro-Ibe la chasse d'abord ils ont tué ils ont attaqué Kass deux jours à Buaké ils sont en train d'attaquer Kass tous les éléments de Kass il y a des gens dont balle ne rentrait pas non il y a des frères balle ne rentrait pas tu fais papa ça rentre pas tu mets un couteau ça rentre pas même Kass qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont clé au poteau ils ont cassé la tête avec des briques mais nos frères là nos frères il y a d'autres là c'est bois qui est rentré dans leur gorge bois ils ont mis bois dedans c'est ça on appelle terrorisme ces personnes qui ont fait ça ont été protégées par les Nations Unies il y a des gens m'écoutent il faut bien dans la foulée à ramasser les jeunes qui étaient dans sa casienne qui étaient son commandement au niveau des Kourougo il y a des Koyages en majorité en tout cas les a tous ramassés il les a mis dans un conteneur ciment il a versé ciment dans le conteneur 45 degrés température il les a mis dedans il a fermé eux tous ça il y a plus terroriste que ça Fofé Kouaku Fofé Kouaku est protégé par les Nations Unies on continue on continue un peu un peu Amman il y a un gars qu'on appelait Cain il était fou il commençait à tuer les gens comme ça ça même les tuerus comme ça on n'en parle pas à Bouaké il y a des élèves qui prenaient grain balle perdue quand les rebelles commencent à s'attaquer à Bouaké les élèves ils prennent balle perdue sous silence alors qu'il y a des des camps de l'ONU à Bouaké ils sont protégés Kain tue les gens ils sont protégés à faire caisser Dougou il y a un qu'on appelle la gâchette Kain il était en volant il va le tuer il a volé ouah il n'a pas volé il n'est pas coupé ouah il le tue ce gars là est protégé par les Nations Unies il y a un gars qu'on appelait c'est plaisir à ce gars là c'est plaisir il a transformé le carréfou il y a un carréfou qu'on appelle carréfou des bons à rien à ce gars là tout le monde sait où c'est tout ce qui fait c'est là c'est plaisir c'est plaisir à transformer ce carréfou là en carréfou de la mort même quand même quand une femme fait parler à son mari et qu'elle s'acquitte dans l'air il va prendre le mari et puis il va le tuer ceux là ont été protégés par les Nations Unies est-ce que vous écoutez allons en 2010 au petit carréfou du coup les casques bleus ont eux-mêmes eux-mêmes les casques bleus eux-mêmes l'ONU eux-mêmes à faire un camp de réfugiés les populations acculées par les gens de l'Ose-de-Mont l'Ose-de-Mont acculées par les gens de l'Ose-de-Mont sont venus s'y réfugier dans le camp de l'ONU les gens de l'Ose-de-Mont avec Amade Rougouremi à la tête sont venus ils ont mis le feu au camp l'ONU les casques bleus sont là et ils assistent d'autres sources nous rapportent que des casques bleus même ont tué des gens l'Ose-de-Mont est là il est protégé par les Nations Unies vous comprenez vous comprenez mais qui est-ce qu'ils ont pris qui est-ce qu'ils ont accusé de tous les péchés d'Israël c'est Babou qui étaient peinants qui sont venus attaquer vous comprenez donc voilà on tue 22 civils dont 3 policiers et les Nigériens disent que c'est l'armée Burkinawe qui a fait ça vous comprenez qu'est-ce qu'ils recherchent qu'est-ce qu'ils recherchent ils sont ils sont de connivence avec les terroristes qui font ça et les terroristes là ils ont le temps de coup d'habit en brousse là-bas non la tenue qui porte là ça vient de Ouadougou ou ça vient des grands couturiers de Niamey tout cela sont de connivence avec l'ONU vous comprenez donc ils vont ils vont bobiner les gens oh ils tuent les gens 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 exactions 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 un matin un matin vous allez voir aux Nations Unies ils ont les propres résolutions qu'on a prenez contre vous et ça c'est quand IB c'est quand IB va dire ah on ne peut pas faire élection en 2024 c'est là ça va pétir oh oh CDAO Union Africaine voilà Akufuado Akufuado ne peut plus payer crédit il ne peut plus créer dette du Ghana il ne peut plus payer il n'a plus l'argent pour payer donc il cherche des bailleurs qui vont venir racheter son crédit donc il est en train de demander comme ça j'ai un PPTO un Dijan un nom comme ça il n'a plus l'argent mais on va le manipuler c'est ça que les gens veulent donc l'ONU la CDAO CDAO avec les Dramans CDAO Union Africaine qui est financée par l'Union Européenne CDAO qui est financée par la France et puis l'Union Européenne aussi et puis les droits de l'homme les ONG les ONG occidentales Human Rights Watch Human Rights Watch vous savez Human Rights Watch c'est pour qui ? c'est pour Joyce Soros et Bill Gates vous comprenez ça ? vous comprenez ça ? voilà c'est pour eux et donc eux là c'est pour eux donc eux ils travaillent avec les Rock Chille etc Macron quand on dit Rock Chille les ONG ils viennent de Jupiter c'est les briquiers qui gèrent l'argent du monde Macron là il a été formé chez Rock Chille oui en Angleterre Macron a été formé là-bas et c'est de là-bas qu'il est venu rentrer dans le gouvernement de François Hollande et il a été en contact avec Rock Chille et Rock Chille a poussé le pion afin qu'il soit là vous comprenez ? donc voilà comment le gouvernement mondial est lié Papy Joe son fils est accusé de choses qui sont passées depuis longtemps on a ramené ça pourquoi ? pour lui dire il faut accepter ce qu'on te demande sinon tu es dans des beaux draps mais Papy Joe veut faire le deuxième mandat donc il faut s'aider et c'est un certain nombre de choses et c'est d'ailleurs pourquoi il tourne le dos à qui ? au Mali vous avez vu ? parce que Rock Chille Rock Chille a un moyen de pression sur Joe Biden et Macron est le fils de Rock Chille vous voyez ? il suffit que Macron passe par là et là quand on dit Macron en Angleterre il est là parce qu'il y a Macron en Angleterre pour aller faire non il va voir son papa et Macron lui-même est tenu par la main pourquoi ? parce que Macron a fait un gros une grosse affaire pour Rock Chille quand Rock Chille devrait acheter le compartiment nutritionnel de Nestlé c'est Macron qui a fait ce business et Macron a gagné un gros jeton ce gros jeton là Macron ne veut pas que les impôts les impôts de la France lui mettent le grappin dessus donc Rock Chille a ouvert un compte camouflé pour Macron donc Macron est tenu par la base donc ils sont liés comme ça ils sont liés comme ça ils sont liés comme ça vous comprenez ? donc les gens comme ça là les gens comme ça là mais ils travaillent pour les Rock Chille qui ont une vision du monde à eux qui veulent pas qu'il y ait beaucoup de monde Bill Gates qui veulent pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans le monde vous comprenez ? ces personnes là toi tu as affaire tu as affaire et tu veux compter sur tes patriotes c'est bien mais c'est peu c'est peu parce que Bagua là Bagua là il avait frère il avait le peuple qui le soutenait Bagua a gagné les élections mais est-ce que gagner l'élection là ça suffit ? nous on s'en fout des ans tu as gagné les élus et puis quoi ? tu n'y restes pas ? il faut qu'il y ait ici la seule personne qu'on doit convaincre c'est Poutine ils ont convaincu Poutine Poutine a l'air son véton et puis son m'a dit c'est pas du prendre Bagua ? vous ? mais c'est pourquoi dans la présence de ces guerres l'avril au Mali pour renforcer les choses parce que ils savent que le peuple seul peut pas le peuple seul peut pas frère ça c'est la triste réalité le peuple seul peut pas le peuple seul peut pas le peuple seul peut pas non imagine on prend on prend on prend les mirages 2000 et on on rafate dans le mâcho qui va rester dehors ? qui va rester dehors ? c'est l'armée mais l'armée est-ce qu'elle peut gagner le monde ? est-ce qu'elle peut gagner l'OTAN ? on peut gagner l'OTAN vous connaissez ? donc voilà pourquoi il demande à Ibé d'aller là-bas de presser les pas pour aller là-bas sinon on veut quoi ? en tout cas au MISA il y a des bonnes nouvelles sur le terrain il avance les les positions des terroristes sont frappées les bases de terroristes sont frappées tout est frappé en tout cas il avance bien quand les gens l'avent quitté là les frappes opérationnelles seront plus intenses voilà donc camarades un peu d'Afrique voilà un peu à côté de ça à côté d'Ivoire les gens des boulangers là ils sont allés savoir avec le ministre ils sont allés savoir avec le ministre de commerce ils sont tous d'accord eux ils vont augmenter le pain eux ils vont augmenter le pain eux ils vont augmenter le pain ils voulaient grever les boulangers là ils voulaient grever maintenant la greve là ils ont laissé maintenant ils vont augmenter le pain c'est une information que je vous donne ils ne voient rien parce que ils ne veulent pas vous dire de faire quelque chose vous n'avez rien fait voilà maintenant nous au PBIACI on est en train vers la mobilisation on est en train de faire la mobilisation sinon on peut faire quelque chose et donc Bédié aujourd'hui Bédié donc il sera à l'événement là avec Draman il sera là-bas donc on espère que tout ce qu'on peut faire on peut prier Dieu on peut prier Dieu pour que voilà le pire n'arrive pas c'est ça on peut faire voilà prions Dieu pour que le pire n'arrive pas le 8 voilà en tout cas je demande au chef de ne pas aller là-bas et je pense que pourquoi on ne peut pas aller là-bas parce que nous aussi on est occupé actuellement on a beaucoup de choses à faire donc camarades voilà un peu le 11 le 11 samedi prochain je dirais samedi prochain à partir des 14h tout le monde au stade Jévino de d'Abobo Avocati stade Jévino Abobo Avocati je répète tout le monde samedi 11 février rendez-vous stade Jévino Abobo Avocati Abobo Avocati tout le monde là-bas voilà le camarade le camarade de madame Picasse sera là pour animer un grand meeting dans le cadre de la mobilisation pour comment dirais-je pour la fête de la renaissance qui va se tenir sur deux jours le 30 mars et le 31 mars il faut qu'on figaio et il faut qu'on place cp1 Abiyama senti pipi j'ai serré là j'ai serré là inchallah j'ai serré là vous avez appris j'ai serré là donc le 11 allons à Abobo merci j'ai camarade partagez partagez pour payer la vidéo merci sur ce bago ourien bago ourien bago ourien très prochainement bago président de la République Côte d'Ivoire Goueta ourien soutien à Doumiya force et toi dira André Rajouina on est ensemble merci les gars ciao ciao sur le grina la base il dit Maudès Maudès Hawaï tous les camarades partagez Nimanga Naomi tout le monde partagez partagez et informez près d'assaut les réseaux sociaux Aboubaka Konate je salue merci les gars merci